Cette vidéo résume l'entrevue de Peter Felten et Ketevan Kupatadz, de l'Université Elon, et Mathilde van der Merve, de l'Université de Cap Town. Ils et elles partagent leurs expériences en érudition de l'enseignement et de l'apprentissage. Cette entrevue est disponible sur YouTube et présentée par le Centre d'apprentissage engagé de l'Université d'Elon et de la Société internationale pour l'érudition de l'enseignement et de l'apprentissage. Le résumé de l'entrevue a été rédigé par eCampusOntario. L'entrevue commence par la prise de parole de Mathilde van der Merve de l'Université de Cap Town et porte sur les étudiants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, en particulier ceux inscrits dans des programmes d'études supérieures. Dr. van der Merve explique qu'une majorité de ses étudiants viennent de pays africains, ce qui fait que pour 95 % d'entre eux, l'anglais n'est ni leur première ni même leur deuxième langue. Ces étudiants rencontrent des difficultés spécifiques, tant dans leur vie quotidienne sur le campus que dans l'utilisation de la langue de leur discipline et la diffusion de leurs travaux de recherche. Pour mieux comprendre leur stratégie d'adaptation et identifier comment l'université pourrait les aider à améliorer leurs compétences en communication et en rédaction en anglais, des groupes de discussion ont été organisés et des interviews ont été menées. L'entrevue se poursuit avec Peter Felten, directeur du Centre d'apprentissage engagé de l'Université d'Elon, professeur d'histoire et assistant provo pour l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Elon. Peter Felten explique que son intérêt pour les sources visuelles, en tant qu'historien, la conduit à intégrer de plus en plus d'images dans ses cours sur les années 1950 et 1960 aux États-Unis, notamment celle du mouvement des droits civiques. Initialement, il supposait que les étudiants sauraient interpréter ces images comme des textes historiques, mais il s'est rendu compte que cette hypothèse était incorrecte. Même les étudiants avancés et compétents en histoire traitaient souvent les images de manière superficielle en les considérant simplement comme esthétiques sans les analyser en profondeur. Pour remédier à cela, Felten a mené un projet de longue haleine visant à comprendre comment les étudiants attribuent de l'importance aux images en tant que sources officielles. Avec plusieurs collègues, il a élaboré une série d'activités en classe où les étudiants devaient analyser des séries d'images interconnectées mais non familières afin de décrire ce qu'ils voyaient, déterminer leur signification et le contexte de leur création. Inspiré par les travaux de Sam Weinberg, psychologue de Stanford, Felten a également demandé aux étudiants de classer ces images par ordre de valeur en tant que source. Ce processus a révélé que beaucoup d'étudiants supposaient automatiquement que les images et les photographies étaient véridiques, contrairement aux textes qu'ils questionnaient davantage. Cette prise de conscience a conduit Felten à adopter une approche plus réfléchie dans la présentation des images comme sources historiques. Il encourage désormais les étudiants à examiner la véracité et la construction des images de manière similaire au texte, ce qui a permis une analyse plus approfondie et historiquement rigoureuse des images par les étudiants. Enfin, Ketevan Kupatadz, lectrice d'espagnol à l'Université Elon, a décrit un projet multinational et multiétablissement qui se concentrait sur le transfert de la rédaction et l'enseignement de la pédagogie de la rédaction dans une langue étrangère. Le projet examinait les changements qui se produisent lorsque les étudiants passent d'une langue à l'autre en explorant ce qui peut ou ne peut pas être transféré, ainsi que les distinctions entre un bon et un mauvais transfert. Si vous souhaitez voir l'original de l'entrevue, vous pouvez la consulter sur YouTube à cette adresse. Bon apprentissage.